On partage un atelier dans un même bâtiment. Guillaume nous a invités tous les deux à faire une exposition ici. On a tout de suite dit, parce qu'il y a parfois un vélum qui est tendu pour atténuer la lumière, une des premières choses qu'on s'est dit, on enlève ce truc pour qu'on puisse voir le ciel. Et c'est vrai que ça, d'être dans une espèce de grande boîte comme ça, mais qui est ouverte sur le ciel, ça permet de projeter plein de choses. Pour cet endroit, je voulais créer une sorte d'île. Et du coup, j'avais cette proposition du métal, qui, oui, c'est lourd comme matière, mais ce que j'aimais bien, c'est que j'ai pris le métal tout fine, quand le sud ou quand il y a des touches de chaleur, ça se gondole. C'est-à-dire du liquide où ça s'envoie la lumière partout. C'était d'essayer de trouver un endroit, comme une petite île ou un désert, une île-désert ou un endroit de réflexion avec des objets domestiques, comme si c'était un endroit d'habitation, mais un peu absurde. C'est vrai que je voulais très peu de choses pour essayer d'avoir un certain calme ici. La série d'expositions que Guillaume Desanges organise s'appelle Poésie balistique. Dans ce sens-là, il a parlé beaucoup du monde tertiaire, d'un rapport au réel, à l'entreprise, et avec une espèce de déviance politique, disons, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Beaucoup des choses que je présente ici ont à voir avec cette idée, un peu quelque chose qu'on pourrait rapprocher d'une manière ou d'une autre à des formes architecturales ou à des formes bureaucratiques, peut-être, qui en même temps dérivent vers quelque chose d'autre. Le rideau, c'est une séparation, mais qui reprend le plan de tout l'endroit. Il y a des trous dans le rideau, et il y a cette possibilité de l'ouvrir pour jouer les deux approches sur l'idée de balistique et de poésie à travers nos deux travails qui parlent de même base, mais qui sont très différemment au niveau de la forme et de la matière. Et du coup, on aimait bien cette idée de créer des environnements ou des espaces plutôt séparés à la début et après voir comment on peut se trouver les liens ou s'ouvrir par un doigt ou se déborder ou comme ça.